Sous-titrage ST' 501 Rendons à Sigvald ce qui lui appartient Du coup Le AK On avait passé le tour pour une fois Et le AK il avait L'occasion De défoncer Deux armées des exilés de Nehek Ah oui allons voir le AK Moi j'ai une bataille de la vengeance à faire Donc Je pense que je vais La tenter De lui détruire deux armées parce que En fait je voudrais récupérer ses Quatre colonies chez lui Je pense que si je lui poutre deux armées ça va peut-être Pas lui faire du bien A fortiori Et puis ça laissera Ça laissera Le clangritus Tranquille Qui pourra tranquillement péter la gueule D'hexatoatl D'hexatoatl Et qui du coup te fera pas chier Attends Je rebouge Ma Mon arche noir Pour que Bah j'ai les pouvoirs Ça s'en va Et ça revient C'est bon Voilà Elle est revenue Alors Par contre Est-ce qu'on commence par celle Qui a 12 000 chars Ou celle qui a 12 000 unités d'infanterie C'est marrant T'as crainte des chars Ah non Je ne supporte pas J'ai bien compris De mon côté Moi je les vois pas Les compos d'armée Donc Bon écoute Il ne peut pas t'aider C'est ton choix Bonjour Bonjour Je te déclare la guerre Je vais pas t'appeler Je vais pas t'appeler C'est pas nécessaire Victoire de justesse Nous dit-on Sur la première armée A mon avis Il vaut mieux Victoire de justesse Perte faible Ah C'est ton choix Comme disait Evelyne Moi je dis On va la faire en auto Parce qu'il n'y a pas l'un de char Cette âme est faible Ah non Je ne supporte pas Cette âme est faible Bah dans ce cas Tes furies Elles ont pris cher Tes furies Tes démenantes Elles ont pris cher Perte faible D'accord Pour moi Ça c'était pas Ah non mais Depuis quand La résolution auto A le moindre sens Tu joues la suivante Et puis Bah c'est ça Victoire à la pyrus Oui Sans blague Bah elle joue là Ça ne fera pas une victoire à la pyrus Du coup C'est ça Alors qu'est-ce qu'on a Au pire j'ai sauvegardé avant la première Donc on peut faire un retour en arrière Oui Tel un sac à merde Chevalier Y'a quoi Gardien des tombes Les guerriers de Nekara Ils vont faire mal à ton infanterie T'es sûr du massacre C'est solide quand même Par rapport au furie Quand tu vois les différences Ah oui Allez Allez Après on a On a de la baliste T'as de la baliste Oui Alors que lui n'a pas de De toute façon Tu peux l'attendre Tu peux l'attendre Il n'a rien Il n'a rien qui tire Entre guillemets Tu fais Tu fais une rangée de Une petite rangée de Ouais Avec tes sœurs du massacre Tes guerriers du chaos Tes lanciers Et puis tu fais contourner Par les furies Les démonettes De toute façon Moi je vais te donner Les ombres et la cavalerie Tu peux me donner Les ombres et la cavalerie Tu peux me donner Tu peux me donner à la limite Tout ce qui contourne Si tu veux Donc ça peut être Ça peut être Les furies Les démonettes Les harpies Les ombres Je vais peut-être pas Les faire contourner Des masses là J'ai pas forcément intérêt Il y a des chars Il y a un char Arrête Il y a des chars Il y a des chars Non mais en fait Lordi je sais pas Ce qu'il fait avec ses chars Mais il arrive A toujours traverser Les unités Et toi Tes chars Souvent ils se bloquent Dans les unités Je comprends jamais Comment il fait C'est juste qu'il choisit Les bonnes unités Il faut choisir Des unités Qui ont une masse Qui est pas trop grande Oui je sais Ça le truc du poids Je ne l'ai jamais Je ne l'ai jamais regardé Eh oui Mais ça joue C'est sûr que Si tu l'envoies Dans une masse compacte C'est moins simple En plus c'est bon T'es en hauteur Eh t'as vu Nous on s'agglutine pas Pour faire des orgies Bah ouais Ça c'est les trucs Des alphanoirs Vous êtes weak Euh Comment qu'on fait ça ? Alors je te donne Les furies C'est ça ? Ce que tu veux Ce que tu veux Mais je peux Je peux essayer De jouer le contournement Bon le fait est Qu'il a une ligne de front Qui est quand même Beaucoup beaucoup plus grande Que la tienne Donc ça risque de toute façon D'être un peu compliqué Euh De faire des contournements Qui seront propres Ça te fait beaucoup d'unités Quand même Oh j'arriverai à gérer T'arriverai à gérer Tu es trop fort Alors du coup Tu m'as donné les démonnettes Mais pas les furies On est d'accord ? Euh ouais Hein Elles sont en hauteur Là mais Non Elles sont dans J'ai mis mes Mes balises Dans le Dans le creux Bravo à lui Ouais c'est pas très grave Les balises Ça peut tirer en En arc de cercle Hop On va se mettre En mode Tire multiple Quand même De toute façon On fait la ligne de On fait la ligne de fight Devant les Bah oui Je pense Ensuite Entre les deux forêts Là C'est ton armée Tu fais les bêtises Que tu veux avec Si tu savais Tout ce que j'ai envie De faire avec mon armée Euh Non Je veux pas savoir On pouvait pas savoir Je me placerai En fonction de Ton placement Sachant qu'il faut Que tu fasses gaffe Qu'il aura une ligne de front Qui sera beaucoup plus large Que la tienne Ouais Je sais Le mec Il a pris un char Bah oui Non mais il a un char Alors C'est pas le jouer quoi On est perdu On est perdu De quoi j'ai pris un char J'ai pas de char Bah si Ton héros Ah oui Mais lui Il a le droit lui Lui il a le droit Ouais C'est pas idéal Je pense Mais ça le fera Alors dans ce cas A la limite Je te dirais Garde-le l'assassin Parce que de toute façon Il y a pas grand monde A assassiner A part Katep Mais Katep Il est en Il est sur cheval Ah oui Il faudrait essayer De le tuer lui C'est ça Si on le tue lui Ça fait comme les vampires Oui bah ça aide pas Et file moi le noble Sur char Parce que pour le coup Je ferais plutôt Du contournement avec Si tu ne vois pas D'inconvénients Pourquoi j'ai Pourquoi La petite Vignette De la baliste Faucheuse Elle a bougé J'en sais rien Si parce que En fonction de ce que tu me donnes Et de ce que tu me donnes pas Peut-être Non bah non Moi ça change pas Moi j'ai toujours Tous les trucs Je sais pas Elle a changé toute seule Je saurais pas te dire Dis moi quand c'est bon Ah t'es placé là toi ? Ouais Ah tu bouges pas d'accord De quoi je bouge pas ? Non tu restes bien sur A l'isle de front Comme ça Alors moi je suis pas du tout Du tout placé Du coup Il y a quand même Quelques archers Il y a quoi ? Il y a un régiment d'archers ? Il y a trois Trois régiments d'archers Et ses chars C'est que des archers squelettes Et il avait Un truc avec des serpents Je sais pas quoi Ouais C'est à droite Ils sont cachés peut-être Ouais je les vois pas Ouais je les vois pas Il y a deux cavaliers de mes caras Il me semble Que ça tire aussi Ces trucs avec des serpents Je sais pas quoi Non c'est pas C'est pas les unités Je crois pas Alors Mes ombres Bon le problème En fait c'est qu'il peut De toute façon Me contourner Enfin nous contourner Je suis pas sûr Que je vais arriver A contourner C'est comme ton axe Tu as mis les furies Sur des massacres là Je te refile Les démonnettes en fait Parce que Je vais juste Les démonnettes Toutes seules Je vais pas arriver En faire confier Je vais me faire Un petit groupe De cavalerie Non alors je sais Ce groupe de cavalerie là Je vais essayer Est-ce qu'ils vont plus vite 78 Et moi j'ai les 92 C'est très bien Donc je vais Alors par exemple Ah putain c'est naze Les Les cavaliers noirs A bête à répétition Ça tire pas à 360 C'est beaucoup mieux Je vais mettre tout le monde A droite A gauche pardon Euh Et puis je vais essayer De me démerder comme ça Hop Ok Ok T'es placé ? Je suis placé Alors Les balistes Elles vont commencer A tirer sur les gardiens des tombes Est-ce que c'est une bonne idée Je ne sais pas Bah Les gardiens des tombes C'est lesquelles ? Oui parce qu'ils ont un bouclier Et que leur bouclier Sert à rien Contre les gardiens des tombes Enfin Contre les balistes Bon après Elles vont peut-être Tirer sur leur Sur leur chef Non Alors Petit abîme de noirceur Voilà Alors Ensuite On a quoi Un petit miasme Terror et mort Massacre Des guerriers squelettes Qui sont déjà presque morts Ça ça fait plaisir Allez On va tirer avec nos balistes Elles font m'humuse Voilà Toi ça se passe comment ? Dis-moi tout Jusque là tout va presque bien Mais ça va bientôt Plus aller très très bien Bon je suis en train Unité 2 De cavalier Ah il y a déjà une unité Qui est en décomposition Et ça ça fait plaisir Il faut que Moi il faut que je me barre Maintenant Parce que j'ai une unité Des guerriers La cavalerie avec arbalète Qui Est tombée Qu'est-ce qu'elle a Ma cavalerie avec arbalète Très bien ma cavalerie avec arbalète Ok Il charge avec sa cavalerie sur moi Intéressant Ah bah les voilà Les mecs Sur serpent Je sais pas quoi Chevalier des necropos L'avantage c'est que J'en ai attiré plein de mon côté Ouais j'ai vu ça Hop là La moitié de sa cavalerie de Neekara Était morte avant d'arriver sur les lanciers Bien Tu m'as rendu les démonnaies Oui je te l'ai dit Ah d'accord T'écoute pas J'ai pas du tout fait gaffe à ça Ouais bah j'ai bien vu Non mais tu m'écoutes pas Je vois bien que tu m'écoutes pas Non non Il faut que je t'écoute en plus Bah ouais Bon allez disparaît Qu'est-ce qu'il y a les mecs Qu'est-ce qu'il y a les deux Alors C'est bon ? Ça a l'air bon La 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 Yahou Les archers ça apprécie pas les balistes apparemment J'aime pas j'ai plus de musique Est-ce que ça s'en tirait pas ? Ah non c'est bon c'est revenu J'allais dire est-ce que ça s'en tirait pas le Mais non Ah putain ils se sont fait charler Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Oh putain les zouches abattis Pas bon Hop là Pas bon du tout du tout Du tout Alors par contre Ouais c'est bon Bon les sœurs du massacre et les furies contre Contre Katep là je sais pas quoi Bah t'es un assassin je te rappelle Ouais je sais Bon il a plus J'ai une bonne nouvelle pour toi Il n'a plus de char Ah c'est bon on a gagné Moi je galère un peu de mon côté quand même Alors par contre les sœurs du massacre et les furies qui tiennent Deux unités de Garimé, Kara et un gardien des tombes Je trouve ça génial Ça veut dire il n'y aurait pas de série J'ai trop de balles là Bon par contre nos lanciers ont plus cher Mais c'est pas grave ce sont des lanciers de merde Ce sont des lanciers Son seigneur est mort C'est une bonne chose Moi je galère un peu quand même Tu galères un peu t'es où ? Je suis sur ton four de gauche en fait Je suis beaucoup en mode escarmouche On arrive Je vais bien Boum Ah ça c'était pas mal Euh non T'as pas besoin de série au milieu Ils sont bien avec Bah en fait ils étaient tout paqués alors En fait ces trucs là ça sert plus à désorganiser Parce que ça touche rarement C'est tellement loin à arriver Ah ça y est il est en train de disbander Ah 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 Disparer Disparer mortel C'était mieux que ce qu'on nous avait dit On a pas eu tant de pertes que ça Moi un peu de mon côté Les cavaliers ils ont souffert Regarde un peu les balistes Ah les balistes ils ont fait plaisir Elles se sont fait Elles se sont amusées quoi Mais alors j'aime bien tu sais Il charge avec sa cavalerie de Neikara sur mes lanciers Sur deux régiments de lanciers J'ai fait tirer deux fois mes sombres traits T'as la moitié de la cavalerie qui était là Bon la cavalerie de Neikara c'est pas C'est quand même du T1 de base Ah d'accord Ah je parlais que c'était Non c'est Non mais est-ce que les guerriers de Neikara Ils sont plus forts que les guerriers des squelettes C'est pour ça que je pensais Il me semble que c'est la cavalerie T1 De mémoire C'est pas les cavaliers squelettes de base ? Je suis pas sûr qu'il y ait des cavaliers squelettes de base Autre que cela Si 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 il y a cavaliers squelettes Ca c'est des cavaliers avec des lancers des boucliers Ecoute je te crois Je ne sais pas Tu sais moi J'adore les gardiens des tombes Mais je les ai jamais jouées Bah moi je les ai jouées Je suis pas C'est pas ma faction préférée on va dire En fait moi ce que j'aime pas Avec tout ce qui est vampire Et squelette C'est que si ton général il meurt Tu prends cher quoi Ouais enfin bon Normalement ton général il meurt pas Bon là il est mort comme un cacas en général Non mais c'est l'IA Que le général de l'IA meurt C'est pas surprenant Que ton général à toi meurt Enfin je dis pas ça Il s'est pris une petite salve de Je dis pas ça parce que t'as perdu Moratti à un moment Je me permettrais pas Jamais Jamais Oh des sœurs du massacre Des furies Ah non c'est des furies qui s'appellent les sœurs du massacre D'accord ça va pas commencer à être compliqué Bon moi j'ai la bataille de la vengeance Contre le capitano Sissico Alors attends Moi je vais faire monter Moratti Non je vais d'abord faire mon combat à moi Non mais non C'est moi qui ai priorité J'ai la priorité Non Est-ce que t'as un papier qui le prouve ? Oui C'est ma maman qui l'a signé Fais le voir Attends Tiens je te le montre Alors qu'est-ce que je vais pouvoir lui séduire ? Un petit colosse necrofex C'est un peu trop cher Ah non J'aime pas cette unité Il y a des chars ? Prends les chars Non il y a des canons Ouais les canons ça va Déjà moi les canons ça me fait pas peur Les chars ça me fait peur Qu'est-ce que je vais contrôler ? Ça sert à rien que je contrôle Une unité de tir à distance Parce qu'il en a plein Je vais prendre des halbardiers Histoire d'avoir Ah ça me fait tellement Ça m'embête tellement l'attaque éclair Dans Total Warhammer 3 C'est tellement 10 fois moins fort qu'avant Oui mais en même temps C'était tellement pété avant Tout le monde le prenait En fait tu prenais la ligne bleue Jusqu'à attaquer éclair Et moi c'est marrant Mais tu vois je jouais pas plus que ça avec Parce que Bah en fait Dans Total Warhammer 1 Quand t'avais l'invasion du chaos Et que tu jouais genre l'Empire Ou les humains T'étais bien content de l'avoir Parce que t'attaquais les unités du chaos Une par une Donc tu te les faisais une par une Parce qu'en fait Comme elles étaient C'était tout le temps Les mêmes Les mêmes compos d'armée Qui popaient Et en fait Elles se combinaient Les unes les autres Donc vu que tu les attaquais Une par une Bah elles étaient absolument pas Optimales Donc bah Tu te les faisais facilement Je suis bien obligé d'avouer que En fait Je suis un fan du Early mid game Dans Total War Dans tous les Total War Mais Je suis pas un fan du end game Qui souvent pour moi Se résume à des J'avance Je fais de l'auto J'avance Je fais de l'auto J'avance Ouais ça c'est Et c'est un peu tristouni Moi je continue quand même A faire des batailles Même quand elles sont gagnées d'avance Surtout quand t'es en En vidéo parce que sinon Oui mais ensuite Je fais des vidéos Depuis moins le temps que toi Excuse-moi Ouais Mais c'est vrai Quand tu fais que de l'auto Tu vois regarde Ce que disait Le signe noir Dans une de ses vidéos Je ne sais plus laquelle Sur Alberic Et qui disait Oui on m'a dit Pourquoi Tu fais pas plein d'armées Tu les stacks Et puis t'écrases tout le monde Bah il a répondu Mais parce qu'en vidéo Juste faire de l'auto C'est chiant Ça n'a aucun intérêt Voilà Bah il n'a pas dit ça comme ça Je l'ai dit avec mes mots Mais c'est ce que ça voulait dire Ce sont des guerriers du caout Donc ça va être pour toi Ah merde C'est quoi ces trucs là ? AFK Je vais Mets en pause deux secondes S'il te plaît Excusez-nous pour cette Petite pause Qui pour vous a duré 0,3 millième de seconde Mais pour nous ça a duré des heures Des heures Ou même pas vrai Le Gaelden Devait manger ses pâtes Au fond C'est totalement faux Je viens de récupérer Ma livraison de jeux de rôle Le jeu de rôle qui s'appelle Tohan Dont j'ai pu parler sur le Discord de Signe Un jour Il y a bien longtemps J'ai enfin été livré Tu parles de JDR Et tu ne m'invites pas Écoute J'en ai déjà parlé Moi le Haka Ah non mais non Non Attention Tu as des trolls Et autres Qui ne font pas forcément Ligne de front Je vais devoir réfléchir Il y a un grand lac Qu'on ne peut pas traverser au milieu Je ne peux pas faire une grande lignée chargée Bon si Techniquement Tu peux passer par le grand lac C'est juste que c'est un peu plus lent Non Il est noté Seules les unités d'avant-garde peuvent Ah non oui Tu peux avancer dedans C'est juste un peu plus lent Ah oui mais c'est parce que Comme on est en phase de déploiement Alors il faut faire gaffe Il a quand même quelques canons Il a normalement deux Il a un Colosse Necrofex Et il a deux Caronades Donc ça va être un peu le bordel Il y a un Léviathan Un Léviathan à gauche Et puis il a des Prometains pourrissants C'est des gros tanks Ça va être globalement Une bataille un peu chiante Mais c'est bien Les batailles un peu chiantes Ça va déjà réfléchir Alors moi je vais essayer D'aller choper Ces canons En me mettant dans son dos Avec mes toutous Moi Ils sont cachés Non ils sont pas cachés Il faut qu'ils soient cachés Ah attends Allez on se cache On se cache Ça Avec ça Ça c'est quoi ? Des boucaniers ? C'est quoi ? Ah c'est des mecs anti-larges Bah ils iront sur le Léviathan Ouais je l'ai pris un peu pour ça Mais cachez-vous Mais quand même pas trop près des méchants Putain il va pas les cacher T'essayes de te déployer où ? Non en fait là j'essaie de déployer mes toutous Qui sont en avant-garde J'essaie de les planquer derrière lui Ah là ils sont cachés Allez deux unités de troll du même côté Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas J'espère qu'ils vont pas se faire voir les toutous C'est pas gagné C'est pas gagné Parce qu'ils sont quand même pas très très éloignés Tu les mets où là ? Je les vois même pas Ah oui d'accord Ils sont tout derrière Ensuite je vais plutôt le charger Par la gauche Du coup avec ma cavalerie Attends tu vas enrouler sur la gauche ? Je vais plutôt enrouler sur la gauche ouais Avec toute la cave ? Ouais je vais mettre toute ma cave C'est à dire le problème c'est que Ouais si c'est quand même mieux à mon avis Qu'elles soient toutes ensemble Après son canon il est où ? Je le vois pas Ces canons ils sont tout à Enfin notre par rapport à notre flanc Ils sont sur notre flanc au droit Ah oui je les ai vus Ensuite s'il avance À côté du grand géant dégueulasse C'est ça Du colosse necrofex là Mais le colosse a comme une portée qui est Ah non 330 L'enculé Ah oui mais ils sont à 450 Ils sont à 450 les canons Ouais Les canons on est direct dans leur truc On est direct dedans ? Ouais Ah ouais Après c'est des canons c'est fait pour Oui c'est certain Écoute euh Attends non je vais avancer U2-0 Et hop Les gardes des profondeurs ils sont quand même vachement classe C'est lesquels les gardes des profondeurs ? C'est les mecs avec armure Et 2H C'était mal Ils sont en première ligne J'avoue j'avoue Ils sont plutôt mieux Mais on n'est pas là pour ça On est là pour se battre C'est parti Commencer la bottle Je mets en pause Est-ce qu'il a vu mes toutous ? Non il n'a pas vu mes toutous C'est une excellente chose Alors Est-ce qu'on se cache dans les forêts comme des sacs à merde Pour éviter les tiens ? À mon avis tu ne vas pas y arriver Enfin tu vas te faire tirer dessus de toute façon Bah oui Ensuite tu peux passer par le côté C'est une possibilité Je vais envoyer ma cave Tout à gauche Dans la forêt tout à gauche Mais c'est plus pour le distraire qu'autre chose Je vais envoyer mon Mon sorcier Pour qu'il fasse Il fasse des sorts Ce qui est un peu le rôle du sorcier Pardon Désolé Et puis on va voir ce que ça donne Allez C'est parti Ouais on va dire ça Je suis bien Je te sens confiant Ça m'énerve cette commande À la chias Cette commande J'essaye de faire des trucs Et il ne veut pas Dans ma tête c'est clair Mais dans la tête de l'ordinateur Ça ne marche pas D'accord Je n'ai pas compris Tu sais je veux faire Avec mage On peut donner une série d'ordres Oui Et en fait moi ce que je voulais faire C'était les faire avancer Et faire une ligne de front derrière En tirant un trait Mais ça ne marche pas Ouh les sirènes elles n'aiment pas Le pendule du destin Est-ce que tu en veux un deuxième Ah non c'est de l'éthérer Oui je sais C'est fait pour Et hop Une deuxième petite série Les démonettes Elles ont pris une salve de fusil Elles apprécient moyennement Est-ce que tu veux une petite abîme de noirceur ? Non, plus de pandémie de destin. Alors, les démonnaies ? Non, pas tout de suite. Les montgules ? Heu, les boucaniers ils sont où ? Non, garde du miroir, c'est pas ça. Ils sont où ? Ah mais ils sont tellement lents ! Ils sont plus lents que des guerriers du chaos quoi. Sérieux. Les trolls viennent de se faire prendre une salve. Ils n'ont pas aimé. Hein ? Il y avait des trucs invisibles ? Oui. Des Murgules. Je ne sais pas ce que c'est. Heu, c'est canon. Elle lui détourne vers ma cavalerie si tu mens que c'est mancho. Hop. J'ai tous les tireurs sur ma tronche hein. Pour info. Oui bah en même temps c'est un peu normal non ? Boum. Prrrr. Ce qui est bien c'est qu'il ne bouge pas trop. Alors, les Murgules, est-ce que c'est fort ? Je ne sais même pas ce que c'est ce que c'est. Il est où Sigvald ? Non, Sigvald, ça serait bien que tu ailles sur les... Voilà, bon, ils n'ont plus de canonniers, c'est déjà pas mal. Bonjour. Bonjour. Bon, je ne peux pas trop... Ah bah il est trop tard hein. Quand les enfants du chaos, ils sont sur tes tireurs, c'est un peu trop tard pour te mettre à tirer dessus. Je pense. Ces sirènes, ce serait bien si le Finset puisse paraître. C'est vrai. Alors, les boucaniers qui se mettent pas du tout où ils doivent être. Ah mais attends. Allez faire ça, allez attaquer ça. Allez. Vous m'énervez. Ça se voit que c'est des morts hein. Ils ont pu le cerveau très très... Alors, ça fait quoi. Causer des dégâts aux combattants efficaces contre une petite blame 5 ou plus. Bon, ces caronnades sont occupées. Allez. Gardez profondeur. Allez. On allume son cerveau. Je sais c'est pas très très facile pour vous mais quand même. Ah, voilà. Ils sont contre le géant machin là. La neche veut de la souffrance. Bah oui. C'est le but. C'est un peu le dieu fait peau. Bon, le Léviathan il va fuir. Enfin, il va mourir. Bon, les caronnades sont HS. Objectif successful. La victoire est à portée de main. Bah tiens. Ouais, je pense bien. Eh non mais eh, c'est quand même efficace hein les boucaniers contre le Colosse Necofex. Ouais. Bah écoute... Tu m'envoies ravi. Bah eh, techniquement ils gagneraient hein. Bon, tous les gros sont un peu entourés. Normalement. Il devrait pas trop faire les mains. Ah, le Léviathan est en train de bugger. Déplacement possible. Je peux... Il a la gigue. T'as une unité de démonnettes qui se touche à nous. C'est normal pour des démonnettes mais... Ah oui. Non, elles ont carrément rien fait. Je les ai complètement oubliées. Bon, elles auraient pas été très efficaces. Bon, c'est fini. Ah mais il a invoqué un truc. Ouais, mais c'est bon. C'est fini. Les démonnettes arrivent. Ah. Ah... Pardonne-moi mais elles arrivent. Je les ai... Mais complètement zappées. Mais en fait, elles ont pris une grosse salle dès le début. J'ai dit bah je vais les planquer. Tu sais, des canonniers là. J'ai dit tiens, je vais les planquer et après... Ouais, les enfants de Slanesh, ils se sont pris chers. Ah bordel... Ils se sont pris les canonniers en pleine tronche. Quand je t'ai dit, j'ai tous les tireurs qui se sont tournés vers moi, c'était sur les enfants d'os la neige c'est relativement fragile contre ces vestiaires là ouais bah quand tu as tous les tireurs qui se retournent bon tu vas pas annuler la charge quoi était dans des dents c'est bon les optes à le colosse nefro necrofex il a fait le taf quand même alors le colosse necrofex oui bah il était contre les boucaniers et il a pas mal tiré par contre les caronnades zéro bon après c'était pas là c'était pas une bataille où voilà c'était pas la pire bataille qu'on ait mené non mais c'était le problème c'est qu'on est sur une faction qui est de façon complètement pété donc bah c'est ça alors après là contre c'est contre les trucs de slanesh hors guerriers du chaos forcément qu'on a pris cher ils avaient des fusils donc forcément arrive un moment tu n'as pas d'armure et n'a pas de bouclier bah oui sincèrement il n'y a que les enfants de slanesh qui ont pris cher ouais mais ils n'ont pas beaucoup d'armure ils n'ont pas de bouclier tous les tireurs ils sont retournés sur eux coupé en tranches comme départ de quiche quoi régène non des âmes des hommes voilà affection détruite dans ta gueule vengeance vengeance pour soul jean ah c'est pas le même jeu c'est pas le même niveau parce qu'on se connaît pas alors mais maintenant j'ai plein d'argent parce que j'ai défoncé les morts vivants alors il ya une tana exo alt niveau 3 oui à l'état n'a rien gagné terminé plus d'argent 40 cas et moi de façon j'ai dit que j'allais contre arganet parce que c'est pour améliorer c'est en faisant le et toi maintenant tu peux recruter autre chose que des lanciers c'est bien c'est toujours de la merde mais c'est bien on va pouvoir améliorer ça tu vas pouvoir bientôt faire des choses le personnage partage sera 15% d'expérience obtenue avec tous les autres seniors actifs alors toi c'est bien ça ok maurati elle sera c'est nouveau ça c'est là oui pour information amis amis téléspectateurs nous sommes passés de la version 2.0 pour l'épisode précédent à l'épisode 2.2 puisque nous pas la version pardon 2.2 qui vient de sortir et donc je constate qu'il y a une nouvelle compétence qui n'était pas avant qui s'appelle la compétence mentor qui permet à notre seigneur légendaire de faire partager de l'expérience avec les autres seniors actifs et que d'augmenter les gains d'expérience des héros dans l'armée ça m'a l'air plutôt cool donc je vais le prendre moi je ne l'ai pas tu ne l'as pas baissé tu l'auras à mon avis tu l'auras sur 6 voilà il faut excuse moi mais toi tu es un peu de 6 et tout en même temps toi tu as perdu ta bosse attaque en mêlée plus 4 pour les furies est ce que c'est pas est ce que est ce que je ne vais pas prendre ça ça peut être une bonne idée qu'est ce que je vais prendre sur mon gars à chars j'ai en dévastation si c'est bien sur les grands à chars non j'aime pas les chars les chars c'est nul je dis ça parce que tu es en colère mais j'ai gênant et j'aime pas les chats c'est on a bien compris bien je vais les régènes un peu et puis au prochain tour mais j'ai de l'argent tu es riche on peut faire ça intéressant est ce que je virerai pas une troupe à non elles sont rencètes je vais dire ce que je virerai pas une troupe de furie pour en prendre les furies plus plus à ça c'est ton choix comme disait et comme elles sont déjà rencètes ça me paraît pas forcément une très bonne enfin allez c'est ment le plus rentable quoi un deuxième bande au tour prochain on va pouvoir prendre les portes écroulées alors je vais devoir faire ce combat parce que comme il y en a un qui s'amuse à me casser mes bestiaux si je prends ça ouais je dois refaire notre bataille parce que sinon je perds mes enfants de la neige qui sont en 7 déjà il est fait en auto non mais je ne vois pas de quoi il faut quand tu as ce genre de faction il faut absolument le montrer qu'on les qu'on les tape parce que ce sont des dissidents et donc comme ça tu tu as tu dis à tout le monde que la dissidence c'est mauvais tu es sûr de toi là pas être un dissident pas être un dissident peut-être un peu se conformer à l'idée est un peu un mouton du gouvernement toi non c'est pas ça de mon gouvernement à moi on se demande pour qu'il a voté pour cela neige mais cela neige était pas candidat aux élections présidentielles c'est ça je ne vote que pour cela neige à chaque fois je barre tous les noms je mets cela neige mais il n'a jamais été élu grosse déception c'est ça non mais moi je le dis votez pour moi aux prochaines élections présidentielles et la mini jupe sera de rigueur je suis pas sûr que toutes les femmes vont voter pour toi non mais on demande pas la vie des femmes on demande l'avis des hommes cher téléspectatrice n'écoutez pas cet homme je ne suis pas forcément d'accord avec lui vieuse la neige excuse moi mais il aime aussi se faire des hommes bah oui mais les hommes on va pas leur mettre des mini jupe bah pourquoi alors je te trouve très sectaire jeune homme j'ai jamais dit que les hommes devraient porter des pantalons ils ont fait une boule oui justement parler de se faire des hommes et tout voilà tout est pardonné sauf les chiens t'as vu on a exclu les chiens pas les animaux bon je te donne pas les enfants de cela neige parce que je vais me les casser je les aurais caché dans la forêt c'est ça c'est ce que je vais attend je te donne ça mais par contre tu peux les casser c'est ce que j'ai essayé à des squelettes ces squelettes ça bon en vrai on leur roule dessus il n'y a vraiment aucun intérêt à faire cette bataille c'est juste l'histoire de le seul intérêt c'est de ne pas perdre en avant gagnant vite c'est bon pour toi oui non mais de toute façon ce genre de bataille c'est tu fais la ligne et puis tu charges alors peut-être pas les démonnettes c'est les démonnettes elles vont pas elles vont trop vite vous avancez pas j'ai une troupe de troll qui voulait pas avancer les artis elle était en mode ouais non à moi je cours dans le haut il n'y a pas de souci oui non mais les risques sont quand même assez limités il n'y a pas de canon de façon boucanier arme d'aste il me dit que les trolls y gagnent tu m'excuseras mais je ne crois pas à cette affirmation ah les nos amis boucaniers sont encore moi c'est quoi ce bordel là je ne sais pas de quoi tu parles j'ai des chars qui se font mettre en déroute par des comment part des des boucaniers des artilleurs n'importe quoi bon c'est une bataille très difficile je ne sais pas si on va la gagner on se fait on se fait poutrer l'anus les artilleurs pirates zombies à écopettes là c'est pareil ils écoperont plutôt qu'escopé les boucaniers arrivent enfin dans la bataille oui regardez les ils sont si beaux ils essayent de courir ah bah non ah si il y en a qui ont donné des coups d'épée bravo bien j'ai quand même des chars qui ont réussi à fuir je crois que j'en ai pas perdu j'ai pas perdu les boucaniers ils étaient trois ils étaient ils étaient trois arrivés ils étaient trois à partir mais ils sont partis quoi c'est quand même chez mandat les boucaniers ont réussi à donner un coup d'épée je tiens quand même à le signal ils ont fait 0 mais ils sont quand même alors je sais pas s'ils ont eu le temps de donner des coups d'épée mais ils sont arrivés au contact ils ont même pas tu vois j'ai j'ai il y a une unité troll qui a fait zéro victime mais qui a infligé 379 de dégâts les boucaniers ont infligé zéro de dégâts ben voilà ils n'ont même pas eu le temps de taper mais ils sont quand même arrivés au corps à corps c'est à dire autant que les enfants de cela neige qui sont restés planqués dans la forêt en fait c'était évidemment donc une unité extrêmement décisive qui a fait qu'on a gagné cette bataille c'était les boucaniers sans eux la victoire a été perdu la victoire où la défaite était assurée c'est ce que c'est ça mais moi je suis pas un homme défaitiste je suis un homme de la victoire d'accord j'ai un optimiste donc la victoire non non mais je juge pas il faut faire un peu comme notre ami dans le terme politique actuelle qui dit que tout se passe bien et que tout ce qui se passe actuellement était sont dans les plans c'est littéralement ce qu'il dit je ne donnerai pas son nom mais vous savez de quoi je parle non la guerre en ukraine d'accord là notre ami notre ami président russe non c'est pas tout c'est pas mon ami tout se passe comme ça doit se passer et ok ça s'appelle de la propagande voilà hitler disait la même chose en 44 et mais tout se passe normalement plus d'âmes non on va reconstituer un peu notre armée hop je te propose cher amis que on s'arrête là nous arrêtions cet épisode là on va terminer un tour mais on fait plein de batailles c'était chouette et ça et la suite au prochain épisode on vous souhaite à toutes et tous un excellent une excellente continuation on vous fait plein de gros bisous absolument partout